Bonjour, bienvenue sur la chaîne de vidéo Reptiline. Aujourd'hui, je suis venu rendre visite à mon collègue et confrère Stéphane Rossell au centre d'élevage Reptilis. Là, on est en train de voir un groupe de lézards à collerette, donc Clamydosaurus kingi, dans une installation qu'on a réalisée avec des terrariums herptèques, donc deux terrariums de 90 par 60 par 100, collés côte à côte, et on a fait des ouvertures pour avoir au final un terrarium qui fait 1m80 par 60 par 100. C'est tout à fait une hauteur tout à fait valable pour ce type de lézard arboricole. Tant qu'ils sont sur des branches, ils sont vraiment au confort. Donc là, on peut voir le plus gros spécimen ici, qui est un mâle, et derrière ici, là je vais la faire remonter, donc une femelle. Et actuellement, nous sommes fin janvier, c'est la période de reproduction, c'est là où commencent les accouplements. Donc là, il était un petit peu en parade, on voit la femelle qui fait des mouvements de tête de soumission, et lui, il faisait des hochements de tête, juste avant qu'on commence la vidéo, des hochements de tête de dominance, en fait, pour montrer que c'était bien lui le patron. Donc voilà, on peut voir que, donc à l'autre bout du terrarium, ici, on a une autre femelle, donc on peut voir vraiment la différence de taille assez importante entre les mâles et les femelles, donc ça c'est une femelle adulte. Vous voyez, c'est un lézard qui est très calme, souvent les gens pensent que les clamidosaurus sont des lézards qui ont tendance à mordre et tout ça, pas du tout, ils sont vraiment, peut-être par rapport à la scène de Jurassic Park, avec le dinosaure qui ouvre sa collerette, etc. Mais en fait, pas du tout. Vous voyez, ils sont très, très calmes, et à la fin, ils nous connaissent, et ils ne coiffent plus, parce qu'en fait, ils coiffent uniquement, voilà, donc regardez le mâle ici, voilà, là, il est en... Il fait ses mouvements de dominant, voilà, il se met sur la femelle, et il loge de la tête. Vous pouvez voir la taille de la collerette, qui est assez grande, donc sa collerette, ce spécimen-là, est un petit peu endommagé, parce que c'est un animal qui a un petit peu d'âge, vous voyez la taille, et vous voyez la différence de taille avec les femelles, qui est assez importante. Donc, une longue queue, mais vraiment des animaux qui sont vraiment super sympas. Et donc là, il est en pleine période de rute. Donc voilà, c'est un lézard qui est vraiment à découvrir, qui certes n'a pas une livrée très attractive, mais il a une forme et un comportement vraiment génial. Donc, je vous conseille, si vous êtes fan d'agamidée, je vous conseille cette espèce. C'est une espèce vraiment très intéressante. Donc voilà, c'était un petit saut dans le monde des lézard à collerette, des Chlamydosaurus kingi. Voilà, je vous dis à bientôt, on se retrouve sur la chaîne YouTube Reptiline. Au revoir.